Voilà, il est la diaspora africaine, je vous salue tous. Dès que vous rentrez, partagez au maximum, mettez les cœurs. Nous avons un invité aujourd'hui, nous avons M. Tanou Diallo, responsable des affaires électorales, Fédération UFDG France. Voilà, nous allons le faire rapidement parce que c'est très important. Il va nous parler du fichier électoral. C'est très important, mes chers compatriotes, partagez, partagez au maximum. Nous allons, il va rentrer tout de suite, Tanou, si tu nous vois, rentre déjà, M. Tanou Diallo. Voilà, je t'envoie le lien directement. Partagez au maximum le live, c'est très important. Nous avons M. Diallo, voilà, responsable des affaires électorales, Fédération UFDG France. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des doutes sur le fichier électoral 2020. Voilà, on a ici un responsable qui peut vraiment nous éclaircir concernant ce fichier. Quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur ce fichier-là. Quelqu'un qui avait participé aussi aux élections en 2020, qui était vraiment dans le cadre technique, voilà, qui peut vraiment nous éclaircir les idées. Donc, M. Diallo, sans plus tarder, nous vous demandons vraiment de nous expliquer comment vous comptez, comment dirais-je, participer avec ce fichier-là. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que ce fichier-là peut apporter quelque chose à l'UFDG ? Est-ce que ce fichier-là peut arranger les élections à venir ? Donc, je vous donne la parole. Oui, bonjour, Ilo, et bonjour à tes auditeurs au Compact Road qui nous suivent de partout dans le monde. Moi, je te remercie de m'avoir donné la parole, puisque j'ai souhaité m'exprimer sur ce sujet qui fait débat et polémique. On entend toutes sortes de raisonnements, les alarmistes par-ci, les experts par-là. Donc, on pense que nous ne disposons pas d'un fichier électoral. Il y en a d'autres qui estiment qu'il faut partir sur des recensements du jamais vu. De ce que je sais et de ce qui est connu et de ce que toute personne, en tout cas tout bon guiléen, pourrait recommander au CNRD, puisque ce sont eux aujourd'hui qui disposent de ce pouvoir d'organiser les élections. Parce qu'il est clair que si le CNRD veut absolument respecter ce qu'ils nous ont dit le 5 septembre, c'est-à-dire rendre le pouvoir à un civil assez rapidement et afin que la Guinée amorce la vraie voie du développement, il va falloir respecter la fin de la transition que le CNRD lui-même a définie, c'est-à-dire le 31 décembre 2024. Or, aujourd'hui, quand on prend les projets ou même les différentes étapes qui sont listées dans le chronogramme que le CNRD nous a décrit à 10 points, il est clairement indiqué qu'il n'y a aucune possibilité d'organiser des élections avant le 31 décembre 2024. Si on suit la logique du CNRD, c'est de partir vers un nouveau recensement de tous les Guinéens avec son projet, son fameux projet Ravec, c'est-à-dire partir dans tous les domiciles, recenser le nombre de citoyens, que vous soyez à nouveau né hier ou que vous ayez 150 ans, qu'on puisse vous recenser et qu'on tire à partir de là un fichier électoral de toutes les personnes qui auront plus de 18 ans. C'est jamais vu, ça n'existe dans aucun pays. Cette forme de démocratie n'est pas soutenable parce qu'elle vise simplement à retarder la transition. Il est clair. Aujourd'hui, ce que les experts et les personnes averties recommandent au CNRD, c'est de partir sur quelque chose qui existe. Nous avons un fichier électoral qui a près de 6 millions d'électeurs. C'est le ratio, puisque la population guiléenne est estimée à 12 millions, tout conforme à ce qu'on lui. Le ratio est acceptable. C'est 6 millions. Il n'y a l'ombre d'aucun doute aujourd'hui qu'avec une bonne volonté, on peut partir sur la révision de ce fichier qui existe et qui a servi pendant toutes ces années. Je ne dis pas que ce fichier électoral est parfait. Mais il n'existe pas, ce n'est pas mon propos ici, qu'on soit bien clair, parce que les pseudo-démocrates ou experts viendront tout de suite dire que j'ai dit que le fichier électoral est bien propre. Je ne l'ai pas dit. Un fichier électoral, ça se construit. Dans toutes les démocraties du monde, les fichiers électoraux, ça se construit. Il y a des révisions, il y a des recensements et ainsi va la vie électorale. Vous n'inventez pas la roue et le CNRD veut clairement aujourd'hui inventer la roue. Elle existe déjà. Vous vous conformez à ce qu'il y a. Aujourd'hui, la volonté, si elle existe, du Premier ministre Baouri, du ministère de l'Administration et de Mamadi Doumbouya, avant le 31 décembre, on peut partir vers une révision de ce fichier électoral qui existe déjà, c'est-à-dire rajouter des nouveaux électeurs, supprimer les morts et les condamner, et partir vers un fichier électoral qui aura un ratio à peu près entre 7 et 8 millions d'habitants. C'est acceptable. Avec un tel scénario, on peut organiser les élections présidentielles d'ici le 31 décembre et le civil qui viendra, continuera de parfaire le fichier électoral, fera le recensement à vocation de l'habitat et fera d'autres recensements s'il le faut. Puisque le code électoral est clair, le recensement intervient une à deux fois dans l'année. C'est parce que simplement la Guinée ne respecte pas les lois. Sinon, cette question ne devait pas se poser. On ne construit pas un fichier électoral à une seule année. Et M. Baouri, quand on écoute son discours et le ministre de l'Administration, pour eux, un fichier électoral se construit à une seule année. Vous, vous êtes en France ici. Vous savez bien que la révision du fichier électoral intervient au deuxième trimestre de chaque année et au dernier trimestre de chaque année. C'est que les organes qui sont censés travailler sur le fichier électoral ne s'activent qu'à l'approche des élections. C'est-à-dire que quand on sera à deux mois des élections, on s'active pour dire respectons le code électoral. Donc, je répète, le fichier électoral que nous avons, c'est lui qui a servi en 2020, les élections présidentielles de 2020. Il avait été certifié conforme par beaucoup d'organisations internationales, notamment la CEDEAO et l'OIF. On peut partir vers ce fichier électoral-là pour le parfaire et partir vers des élections présidentielles et locales sans qu'il y ait de quiproquo dans la vie politique de la nation. Et puis, on peut partir vers ce fichier. Merci.